Aujourd'hui j'ai envie de vous parler sans tabou, je vous parle de mon parcours et de ma prise de poids. Bienvenue sur S'aimer tout simplement, chaque semaine on vous propose des recettes, des astuces et notre parcours vers une alimentation plus saine et gourmande. Pour ne rien rater, n'oubliez pas d'activer la cloche. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Comme je vous l'ai déjà dit sur la vidéo où je parle du guide alimentaire canadien et de Weight Watchers et comment on s'alimente pour une alimentation équilibrée, on n'a pas de problème à savoir qu'est-ce qu'il faut manger et comment le cuisiner, etc. Par contre, moi mon plus gros ennemi c'est l'anxiété, le stress et l'anxiété. Et ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie et que je ne comprends que depuis quelques mois, depuis que j'ai compris qu'il fallait arrêter d'avoir un tabou sur la maladie mentale et que j'ai enfin été diagnostiquée pour anxiété. La santé mentale est un enjeu capital dans notre société aujourd'hui. Elle l'a toujours été mais on en parle beaucoup plus aujourd'hui. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est à la fois pour qu'on arrête de montrer du doigt les gens en surpoids ou avec de l'obésité, mais aussi pour dire aux personnes qui ont une problématique de poids qu'ils ont peut-être les mêmes problématiques que moi. Et je veux leur expliquer qu'ils ne sont pas seuls, qu'il ne faut pas garder tout à l'intérieur de soi et parler est très libérateur. Moi, j'ai attendu 37 ans avant de parler et je peux vous dire que si j'avais su et si j'avais su à quel point c'était libérateur, je l'aurais fait bien. Quand j'étais petite, j'étais une enfant avec une corpulence tout à fait classique, standard. J'étais dans les courbes de poids jusqu'à à peu près mes 7 ans. J'étais une petite fille qui était dans une famille heureuse, qui rigolait, qui était insouciante. Et un jour, mes parents ont divorcé, j'avais un petit peu moins de 7 ans. Et ça a été le premier déclencheur en fait de mes problèmes d'anxiété. J'étais à un âge où on estimait que j'étais capable de comprendre. Et pour me protéger autour de moi, on a minimisé l'impact de ce divorce. C'est sûr qu'autant mon frère que ma mère, que les gens qui étaient autour de moi, devaient aussi digérer cet événement-là. Et c'est sûr qu'à cet âge-là, je ne me rappelle que de mes émotions à moi et de ce qui s'est passé pour moi. Donc j'ai eu une vision complètement biaisée. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti un abandon. Et je n'ai jamais été capable de comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'on n'arrêtait pas de me dire « Ah, mais ce n'est pas grave ». Quand je demandais « Ok, est-ce que je vais revoir papa un jour ? » On me disait « Mais oui, mais pourquoi tu y penses comme ça ? » Puis on minimisait souvent pour me protéger. Le problème, c'est que j'ai commencé à me dire « Ok, donc mes émotions étaient disproportionnées par rapport à ce qui devait se passer. » Et j'ai commencé à enfouir ces émotions au fond de moi. J'ai été élevée par deux femmes exceptionnelles, qui sont ma maman et ma grand-mère, qui sont toujours assurées que je manquais de rien, autant matériellement qu'émotionnellement. C'est deux personnes qui ont beaucoup donné pour que mon enfance soit belle. Et mon enfance a été exceptionnelle. Je n'ai absolument rien à redire. J'ai eu tout ce dont j'ai eu besoin. La seule chose, c'est que je n'étais pas capable de dire qu'est-ce qui n'allait pas. Je n'étais pas capable d'expliquer mon mal-être quand j'en avais. Donc, j'avais commencé à me créer une carapace, tout d'abord mentale. C'est-à-dire qu'il fallait que je sois la petite fille parfaite, la petite fille qui sourit tout le temps, la petite fille qui a beaucoup d'empathie, qui aide les autres. Alors ça, c'était surtout à l'externe. J'étais un petit peu plus moi-même à la maison. Je pouvais être une petite peste comme toutes les enfants de 7 à 10 ans sans aucun problème. Mais j'avais peur du regard des autres parce que j'avais peur de l'abandon. Quand je parle de double carapace, ma deuxième carapace, ça a été la prise de poids. À partir de ce moment-là, donc à partir du divorce de mes parents, j'ai commencé à prendre un peu de poids, à trouver du reconfort dans la nourriture. Même si chez moi, ma mère cuisinait équilibrée, c'est sûr que ma grand-mère était un peu plus dans le plaisir. Donc, c'était « Ah, qu'est-ce que t'as envie de manger ma chérie ? » comme la plupart des grands-mères. Mais on mangeait de façon équilibrée. Le problème, c'est que j'avais déjà petite des crises d'hyperphagie. Et une fois que j'avais fait une crise d'hyperphagie, je m'en voulais et je perdais confiance en moi. Donc, je me jetais la pierre en disant « Écoute, c'est pas possible d'être comme ça, c'est pas possible de faire ça, c'est pas humain. » Et je me rabaissais toute seule. Donc, mon plus grand ennemi depuis toujours, ça a été moi et mon mutisme. Mais si j'avais su qu'en parlant, j'aurais pu gérer d'une meilleure façon ces problématiques, je n'aurais pas attendu 37 ans pour me libérer de ce fardeau. Quelques temps après le divorce de mes parents, mon père, que je voyais un week-end sur deux, il me semble, quelque chose comme ça, m'a annoncé qu'il allait partir vivre de l'autre côté de la planète avec sa future femme à ce moment-là. Et ça, ça a été, c'est sûr, un deuxième abandon. Mais ma première réaction, et mon père a eu une discussion avec nous, donc mon frère et moi, qui était sans tabou, qui était sans transparente. Alors, c'est sûr que dans mes souvenirs, il nous l'a dit quand même assez relativement proche de la date à laquelle il partait. Mais j'étais capable à ce moment-là d'accepter que je n'allais pas voir mon père aussi souvent. Là où le bas blesse, c'est qu'il n'a pas donné de nouvelles pendant quelques années. Et on a commencé à avoir des nouvelles de mon père quand il y a eu une tragédie dans la famille. Et donc, j'ai vécu en très peu de temps un deuxième abandon de, à ce moment-là, l'homme qui était le plus important dans ma vie. Adolescente, j'ai continué à forger mes deux carapaces, donc ma carapace mentale, où j'avais une façon d'être, où j'étais toujours joyeuse, je m'adaptais aux autres. J'étais un petit peu caméléon, c'est-à-dire que j'essayais toujours d'être là où les gens m'attendaient. J'essayais toujours de faire ce que les gens attendaient de moi et d'être là pour eux. Et ma deuxième carapace, c'est que j'ai continué, continué à prendre du poids de façon exponentielle. Toujours, même chose, je faisais de l'hyperphagie très régulièrement. Puis surtout, quand on te dit, on mange nos émotions, c'est exactement ça qui se passait. Et bien sûr, avec toujours derrière un manque de confiance en soi parce que je me rendais compte que ce n'était pas normal, que je ne devrais pas faire ça, puis que je me remettais la faute dessus parce que je n'étais pas capable de le faire. Puis c'était une spirale infernale et un cercle visant. Et la façon dont j'ai trouvé d'avoir l'approbation des autres, c'était de réussir. Alors, j'ai commencé par réussir à l'école, à me mettre énormément de pression pour être la meilleure. Alors, je pourrais vous refaire une vidéo sur ça, mais j'ai eu des moments aussi où j'étais la personne la moins bonne de la classe sur une période de temps. Exactement pour les mêmes raisons. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous en parlerai parce que je pense que c'est pertinent de raconter cette histoire-là. Mais cette volonté de toujours être meilleure, de toujours être au top, je me mettais énormément de pression. Et cette pression est restée que ce soit dans ma vie universitaire, que ce soit dans ma vie professionnelle et dans les dernières années, quand je conjuguais ma vie professionnelle et ma vie universitaire. Pour moi, comme je vous dis, ça ne date pas juste de ma période adolescente parce que quand, encore l'année dernière, je suivais des cours du soir au HEC à Montréal et peu importe la discipline, il fallait que non seulement je sois la meilleure de ma cohorte, mais il fallait aussi que je n'aie pas moins que A+. C'est-à-dire que j'ai été déjà très déçue d'avoir un A ou un A-. qui plus est sur des matières que je ne connaissais absolument pas avant d'arriver à ce cours-là. Donc, cette façon de se mettre une pression qui n'est pas légitime, qui n'est pas objective, et de ne pas accepter qu'on n'a pas besoin d'être toujours parfait, c'était quelque chose qui a été très, très, très difficile pour moi. Et c'est quelque chose que je projetais aussi dans mon travail. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de performer, j'ai besoin d'y arriver, j'ai besoin aussi d'avoir l'approbation des autres. Et ça, c'est ce qui a beaucoup causé ma perte pendant toutes ces années. J'ai eu plusieurs périodes où j'ai essayé peut-être tous les régimes qui passaient par là. J'ai été suivie par des nutritionnistes, j'ai été suivie par mon médecin traitant.